Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis heureux de vous accueillir à mon tour au centre de congrès de Tours pour cette rencontre de l'eau sur le thème « L'eau et l'urbanisme, concevoir une ville durable ». Martin Gutton, directeur général de l'agence de l'eau, vous prie de l'excuser. Il aurait bien aimé vous accueillir personnellement, mais il est retenu aujourd'hui par une réunion à Paris avec le ministère de l'Environnement. Vous êtes donc aujourd'hui près de 450 urbanistes, paysagistes, services de l'État, élus locaux, bureaux d'études, animateurs de sages, professionnels de l'eau, acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme, et je suis certain que j'en oublie. Je salue également les étudiants du lycée de Tours-Fondette qui sont parmi nous. Je vous remercie tous donc vivement de votre présence. L'agence de l'eau a organisé, les années passées, des rencontres de l'eau sur des thèmes beaucoup plus resserrés, sur les enjeux de l'agriculture, les enjeux des milieux aquatiques, de l'industrie, sur la gestion des eaux pluviales ou la gestion patrimoniale de l'eau potable. Aujourd'hui, c'est un peu une première. Nous proposons une approche plus transversale. L'eau et l'urbanisme, c'est la première d'une série de rencontres que nous allons mettre en place. La prochaine, en 2017, sera consacrée aux territoires ruraux et nous projetons ensuite d'en organiser une troisième sur le développement économique. L'agence de l'eau est bien connue des acteurs des villes pour l'appui qu'elle leur apporte dans les politiques d'assainissement, d'alimentation en eau potable. Chaque année, dans le cadre de son programme d'intervention, l'agence de l'eau attribue près de 150 millions d'euros d'aides pour gérer ce cycle technique de l'eau. Vous trouverez dans vos dossiers différents documents, dont un retour d'expérience de collectivité du bassin Noire-Bretagne en matière de gestion des eaux pluviales. Les concepteurs des villes de demain prennent des décisions qui impactent la ressource en eau tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. Des questions sont à se poser. Par exemple, il convient de bien gérer le développement de l'urbanisation et des infrastructures qui accroissent la pollution par temps de pluie. La mise en valeur des milieux aquatiques naturels en ville, la gestion intégrée des eaux pluviales, etc. Nombreuses sont les conditions indispensables pour des villes véritablement durables. Ce sont aussi des sources d'aménité et de qualité de vie pour les habitants. Bien sûr, quand nous parlons des villes, nous parlons aussi des bourgs ruraux, des zones d'urbanisation, de la requalification de l'existant, car les villes de demain sont déjà majoritairement construites aujourd'hui. Je vais vous présenter comment va se dérouler notre journée. Elle est organisée en plusieurs temps. Tout d'abord, une séquence pour planter le décor, croiser nos regards sur ce sujet, de l'eau et de l'urbanisme. Ensuite, un premier focus sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Puis un second focus sur les espaces verts et les zones humides. Ensuite, nous parlerons de la question du rapprochement des acteurs. C'est sans doute une clé des réussites pour une meilleure prise en compte de l'eau dans l'urbanisme. Et enfin, nous bénéficierons du regard de notre grand témoin, Philippe Madec, architecte urbaniste à qui nous avons demandé d'apporter son éclairage sur notre sujet et nos échanges. Karine Le, de la délégation Maine-Loire-Océan de l'Agence de l'Ouble-Bretagne, a piloté l'organisation de la rencontre. Je l'en remercie. Et comme vous avez pu le constater, elle animera cette journée. Nous avons fait le choix, dans le déroulé de la journée, de faire des présentations relativement courtes, une séquence d'une quinzaine de minutes, afin de laisser la place aux échanges. L'intérêt de ces rencontres de l'eau, c'est véritablement de permettre une rencontre entre les intervenants et vous-mêmes. Vous l'avez bien compris. Je remercie par avance tous les intervenants d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui, d'accepter aussi la règle du jeu des 15 minutes et la règle du jeu des questions-réponses. Je remercie aussi le CEREMA, Centre d'études et d'expertise sur les risques, de l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Il nous a apporté son appui dans la préparation de ce programme. Quelques informations pratiques. Merci à ceux qui interviendront lors des échanges de bien vouloir se présenter. Dans les prochains jours, vous retrouverez en ligne l'ensemble des diaporamas et la captation vidéo de la rencontre. Les actes de la rencontre paraîtront, eux, au printemps prochain. Enfin, s'il vous plaît, n'oubliez pas l'enquête de satisfaction qui figurent dans votre dossier. Elle est toujours utile pour nous pour améliorer ces rendez-vous. Je vous souhaite une bonne journée, une journée riche en partage d'expérience, en recueil d'informations, en échange d'idées, de manière à ce que ça nous permette à tous de concevoir la ville de demain avec des projets urbains prenant mieux en compte l'enjeu de l'eau et des projets urbains plus résilients et plus attractifs. Je vous souhaite donc une bonne journée à tous. Merci. Applaudissements Applaudissements